Merci, bonsoir à tous. Merci à Cité des Sciences et de l'Industrie de son invitation. Et je suis sensible et un peu accablé à l'honneur d'ouvrir un cycle. Il y a beaucoup de questions de cycle quand on parle de Star Wars. Si j'ai bien compris, il y a un cycle de six conférences. Je ne dis pas qu'il y a l'équivalence des six films canoniques, mais bon, je ne saurais trop vous encourager à suivre l'ensemble du cycle, les deux trilogies successives, même si nous ne sommes pas mis d'accord entre conférenciers pour constituer des trilogies. Je signale tout de suite que je vais parler, pas en relation avec la deuxième conférence, que je n'ai pas encore entendue. Mes possibilités de déplacement dans l'espace-temps ne sont pas telles. Mais Alain Musset a publié sur la question, non pas directement d'ailleurs de Star Wars, mais de son point de vue géographe et géographe social, un ouvrage qui s'appelle, certains d'entre vous doivent le connaître, de New York à Coruscant, qui est paru l'année dernière, sous-titré Essai de géofiction, qui est très éclairant sur la lecture qu'on peut donner en tant que géographe, alors pas simplement de Star Wars, parce que malgré la présence de Coruscant dans le titre de l'ouvrage d'Alain Musset, il s'agit d'une réflexion plus générale sur les mégalopoles. L'imaginaire est la réalité des mégalopoles. Et je crois que c'est un bon exemple de ce type d'approche. Alors en effet, comme le disait Pascal Rattier il y a un instant, l'idée était de penser que les sciences sociales auraient aussi quelque chose à dire sur Star Wars, et pas simplement les sciences dites exactes ou dures. Donc nous commençons avec les sciences les plus molles qui soient, et on pense que la plus molle de toutes les sciences, la plus inexpérimentale qui est l'histoire, qui essaye d'être une science mais tout à fait inexpérimentale, ce qui est évidemment un paradoxe qu'elle soutient. Et comme il vous l'a dit il y a un instant, j'essaye de réfléchir avec quelques chercheurs, quelques étudiants, simplement depuis quelques semaines d'ailleurs, donc c'est assez récent, dans le cadre de ce séminaire de l'école des autres études, sur l'applicabilité de la lecture mythologique à des objets contemporains. L'idée étant, et c'est déjà une introduction à cette conférence de ce soir, qu'il faudrait quand même regarder de plus près, soit pour prendre au sérieux, soit pour complètement délégitimer, l'usage, pour ne pas dire l'abus éventuellement, si on conclut négativement, des termes de mythe et de mythologie pour quantité d'objets de nos sociétés contemporaines. Parce que ce qui me frappe en tant qu'historien, qui n'est donc pas anthropologue, qui n'est donc pas sociologue, mais en tout cas pas anthropologue, c'est que l'anthropologie a l'habitude d'utiliser ces concepts de mythe et de mythologie. Je reviendrai rapidement sur la définition que moi en tant qu'historien du contemporain, je peux donner à minima du mot de mythe. Mais je vois que chacun d'entre nous, dans la vie courante, si j'ose dire, et une bonne partie de ce qu'on appellera mythiquement l'opinion publique, utilise ces termes de mythe et de mythologie à tout bout de champ, pour des objets contemporains. Donc une des questions qui m'agacent, à la limite, qui m'excitent, c'est de me dire, mais bon, est-ce que c'est légitime ? Est-ce qu'on a le droit de parler de mythe à propos du Père Noël, à propos d'Halloween, à propos de Dracula ou à propos de Star Wars ? C'est, à la limite, uniquement ça qui me motive à venir parler devant vous ce soir. C'est une réflexion en cours, encore un peu mal dégrossie. Donc d'une certaine façon, c'est un peu égoïste. J'essaye de comprendre un petit peu mieux de quoi on parle. Mais j'espère vous faire partager un petit peu ces interrogations. Ces interrogations, des éléments de réponse, et puis on va discuter. Donc comme d'habitude, ces conférences ont surtout pour objet de vous donner aussi la parole. Et deuxième remarque que je dois introduire, c'est non seulement un point de vue d'historien, et je préciserai d'ailleurs d'historien du culturel, donc d'historien dont la préoccupation est la société à travers ses représentations. Parce que c'est ça que je définis ici et là comme histoire culturelle. L'objet, c'est de parler des sociétés. Donc là, en l'occurrence, des sociétés occidentales qui élaborent cet objet qui s'appelle Star Wars. Et d'en parler à travers les représentations qui comprennent aussi bien d'ailleurs des films que des bandes dessinées, et pourquoi pas des équations ou des traités philosophiques. Tout ça, c'est une affaire de représentation. Je ne dis pas que c'est du relativisme intégral, mais ça consiste à dire, nous vivons dans un univers de représentation, et que, à la limite, moi, le problème du réel ne m'intéresse pas tellement. Ce qui est réel, c'est la représentation. Comme le disait Boris Vian au début de l'écume des jours, enfin je cite de mémoire, mais c'est à peu près ça, ce que vous allez lire, donc l'écume des jours, est entièrement vrai, puisque je l'ai entièrement inventé. Il disait, il parlait de vérité, pas de réalité. Mais ça me paraît important. A partir du moment où c'est entièrement inventé, c'est complètement vrai. Donc Star Wars étant entièrement inventé, est complètement vrai. Et c'est ça qui m'intéresse. Alors d'autres collègues interviendront sur la faisabilité des sabres lasers. Mais bon, vous comprenez bien que, pour moi, les sabres lasers, ils sont forcément efficaces, puisqu'ils fonctionnent à l'intérieur du système. Alors est-ce que le système est un mythe ? Ça, c'est une autre affaire. Et la deuxième remarque que je voudrais donc faire, ce n'est pas simplement que c'est un historien du culturel qui parle, mais c'est que je ne suis pas, au sens strict, contrairement à plusieurs d'entre vous, certainement dans cette salle, membre du fandom. C'est-à-dire que je ne vais pas visiter, je ne dis pas que ça vous est arrivé, que je vais visiter l'exposition en costume de Jedi ou pas. Mais je prends très au sérieux le fait qu'il y ait un fandom, qu'il y ait des fanatiques. Donc n'attendez pas de moi des réponses érudites. Si vous êtes membre du fandom, c'est vous qui les avez, les réponses érudites, pas moi. Moi, j'ai un regard forcément un petit peu extérieur, mais assez excité par le succès. Parce que bien entendu, j'y reviendrai, s'il y a une exposition à la Villette et s'il y a des conférences, c'est parce qu'il y a d'abord un énorme succès. Il est évident que si le premier film de 1977 et la suite avaient été des flops, on ne serait pas réunis ce soir. D'accord ? Donc évidemment, le succès, là, m'intéresse du point de vue de l'histoire des représentations. Mais je ne suis pas, évidemment, un membre militant du fandom et on n'attendra pas de moi des réponses très précises, même à la limite sur la signification mythologique de tel ou tel épisode. C'est plutôt à vous d'en tirer un certain nombre de conséquences à partir des pistes que je peux, avec d'autres d'ailleurs, ouvrir. En tous les cas, le fait que nous aurions affaire à un système mythologique est affirmé ici et là. Pour ne prendre qu'un exemple, qui se réfère à une autre exposition qui a eu lieu aux Etats-Unis, à Washington, en 1997, au Musée national de l'air et de l'espace de la Smithsonian Institution de Washington, la commissaire de l'exposition, qui s'appelait Mary Anderson, va utiliser, et elle n'est pas la première ni la dernière, mais ça lui donne une certaine autorité, un argument du style, je cite, « la saga », le terme de saga qui est très souvent utilisé. Les uns et les autres, nous parlons souvent de la saga de Star Wars. Saga, c'est déjà très connoté. La saga, c'est d'une certaine façon une chanson de geste islandaise et au-delà, c'est un type de récit fondateur de sociétés traditionnelles. C'est des mots qu'il faut prendre au pied de la lettre. On ne peut pas dire saga de n'importe quoi, même si on peut dire la saga de la télé-réalité, etc. La saga de Star Wars, de la Guerre des étoiles, est devenue l'un des plus grands mythes de notre temps. C'est ce qu'affirme la commissaire de l'exposition américaine de 1997. Je ne sais pas ce qu'en penserait les organisateurs de l'exposition de la Villette, mais en tous les cas, c'est vrai qu'on part de ce constat, une sorte d'affirmation un peu assénée, qui mérite, à mon avis, d'être regardée de près, et pas d'ailleurs pour la rejeter, a priori, au contraire, mais pour essayer de voir dans quelle mesure on peut aller plus loin et affirmer que c'est une forme de mythe contemporain. Alors cette question, je vais la traiter en trois temps. D'abord, à travers un premier ensemble de remarques qui seraient plutôt des objections à l'hypothèse mythique, des objections à cette hypothèse, mais auxquelles il est facile, à mon avis, de répondre dans la foulée, ce que je ferais, en quoi, en quelque sorte, Star Wars s'éloignerait, a priori, du modèle mythique classique, mais ça ne veut pas dire qu'on n'y trouverait pas des traces de ce modèle, et en tous les cas, que d'une certaine façon, ça nous aiderait à comprendre qu'il y a d'autres formes que la forme classique du mythe. Bien entendu, c'est ça, sans doute, la porte de sortie. Dans un deuxième temps, j'essaierai de voir, et on pourra en discuter ensuite, je l'imagine bien, dans quelle mesure il y a, en effet, dans, alors, adoptons conventionnellement le terme, la saga Star Wars. Je répète, les mots sont à prendre au sérieux. Saga, ce n'est pas n'importe quoi, mais acceptons. La saga Star Wars, des formes d'investissement mythique. Alors ça, si vous êtes tous dans cette salle des fanatiques, vous pouvez très bien imaginer les exemples qu'on peut donner. Bon, j'en donnerai quelques-uns, en tous les cas. Ça ne pose pas vraiment de problème. La question est de savoir si ça suffit à faire entrer dans le club, non pas des Jedi, mais le club des mythes. Et puis, je terminerai par un certain nombre de considérations forcément plus générales et peut-être trop rapides, mais ce sera une manière d'ouvrir la discussion ensuite. On aura une trentaine de minutes au maximum pour la discussion en question. Sur les significations multiples de Star Wars, à partir du moment où on part, et c'est mon dernier point introductif, d'une définition courte, simple et donc très discutable, donc sujet à discussion du mythe, parce que, bon, vous pourriez me dire, mais vous parlez de mythe depuis cinq minutes, mais qu'est-ce que vous mettez là-dedans ? Alors, ce que je mets, ce qui ne veut pas dire que j'ai raison, ce qui veut dire que c'est ce sur quoi je travaille, c'est que le mythe, et je vous prie de croire que ce n'est pas toujours facile, parce que quand on regarde les dictionnaires, les encyclopédies, les traités, il y a parfois des contradictions. Bon, c'est d'ailleurs à peu près normal. Le mythe, pour moi, c'est un récit, ce qui est très important. Donc, on est dans la fameuse opposition entre le Mutos et le Logos. C'est un récit plus qu'un discours. C'est la qualité d'un récit. Il y a une narration, quelque part, dans le mythe. Donc, vous voyez déjà que Star Wars pourrait déjà entrer dans le club sur ce plan-là. C'est un récit à vocation interprétative. Je ne vais pas entrer trop dans le détail de ce qu'on pourrait considérer comme les conditions d'interprétativité, mais c'est un récit qui nous parle d'autre chose que de sa narration apparente. C'est-à-dire que, sans être du tout littéraire, je ne vais pas supposer qu'il y a plusieurs niveaux de narration, mais ce récit nous dit quelque chose qui dépasse les frontières apparentes du récit et, en particulier, sur au moins trois plans. Le plan cosmologique, les grandes questions fondamentales, d'où venons-nous, qui sommes-nous, où allons-nous, etc. Une question plus précisément anthropologique sur le fonctionnement des sociétés humaines et, tout simplement, la définition de l'humanité et de l'humain, ce qui n'est pas simple non plus. Et on voit bien que c'est lié à la question précédente, la question cosmologique. Et la troisième question, qui serait la question proprement morale, c'est-à-dire, dans tout ça, effectivement, est-ce qu'il y aurait des règles de conduite que pourraient se donner le fameux humain défini dans la deuxième catégorie et appartenant à un univers défini dans la première catégorie ? Donc, ces possibilités du récit, d'apporter des réponses aux questions cosmologiques, anthropologiques et morales, c'est mon vocabulaire, je ne dis pas que c'est un vocabulaire canonique, c'est ça qui, pour moi, définit le mythe. Alors, vous ne pouvez pas être d'accord, mais voilà sur quoi je travaille, a priori. Et il est évident, et ça, c'est mon premier point, qu'il faut objecter un certain nombre de signes qui iraient plutôt contre ça, en tous les cas, contre la conception classique du mythe telle qu'on peut l'avoir, non pas d'ailleurs tellement en se plongeant dans les sociétés traditionnelles, ou en tous les cas très anciennes, pas simplement, d'ailleurs, la mythologie, par exemple, gréco-romaine, mais les mythologies sémitiques, les mythologies égyptiennes, les mythologies inuites, etc., mais aussi en descendant les siècles, si on les descend, on les remonte peut-être, jusqu'à des périodes un peu plus proches, qui ne sont pas sans concerner Star Wars, telles que le Moyen-Âge. Parce qu'après tout, qu'est-ce qu'on fait ? Les légendes arthuriennes, les légendes arthuriennes, ou la légende arthurienne, enfin, tous les cycles arthuriens, sont déjà dans une forme de modernité par rapport à l'époque de Gilgamesh, ou de grands mythes grecs, plus ou moins collectifs et ou anonymes. Alors, la première objection qu'on peut faire à ce que Star Wars serait admis dans le club des mythes, c'est qu'il y aurait un auteur identifiable, ce qui pourrait être une objection par rapport à ce que j'ai lu souvent comme définition du mythe, à savoir que le mythe serait une sorte de production collective, plus ou moins anonyme, d'ailleurs éventuellement sans arrêt restructurée, de génération en génération, au moins jusqu'à un certain stade de cristallisation. Or, là, nous avons un auteur identifiable, d'après ce qu'on nous dit, qui s'appellerait George Lucas. Alors, c'est vrai qu'on pourrait faire une lecture du rapport de George Lucas à la mythologie par plusieurs biais. Ce jeune californien, c'est sans doute pas innocent que ce soit un californien plutôt qu'un homme de la côte est, qui a eu des expériences qu'on pourrait, là, c'est la lecture psy qui pourrait être faite de Lucas, des expériences qu'on pourrait qualifier de traumatiques, peut-être pas plus exceptionnelles que d'autres, mais enfin, certaines expériences traumatiques qui ont pu le marquer, dans le rapport en particulier à la technique, parce qu'il y a la technique mécanique, et à la mort, pour ceux dont on trouve que c'est la biographie de Lucas, le fameux accident d'automobile qui aurait marqué chez lui, comme souvent, un grand retour sur soi. Et puis, le fait que Lucas, sur son chemin qui le mène assez vite, d'ailleurs, au cinéma, dès sa 20e année, il est dans la fameuse USC, donc l'Université de la Californie du Sud, dans les départements qui produisent, je dirais, de façon presque industrielle, des golden boys de l'industrie hollywoodienne, encore aujourd'hui, l'industrie d'Hollywood, d'après ce que me disait un collègue qui a travaillé à lui aussi, un Français qui travaillait à lui aussi, elle prélève chaque année, alors ce ne sont pas forcément des boys, maintenant ce sont de plus en plus des girls, mais les lectures de gender sera intéressante pour tout à l'heure, nous sommes dans un univers de mâles, parfois de machos, à mon avis, avec Star Wars, mais donc, on prélève, Hollywood prélève ces brillants sujets, entre autres, dans des départements comme ceux-là. Mais avant d'y arriver, d'une certaine façon, Lucas a fait son propre cheminement, où il a rencontré la mythologie, et où il a rencontré, j'y reviendrai tout à l'heure, ceux qui seraient des fans connaissent le nom, l'œuvre de Joseph Campbell, qui est quand même un nom à retenir, même si on ne peut pas s'y attarder trop pour l'instant. Et les deux premiers films de Lucas, dont Star Wars, à partir de 1977, sera un peu le résultant, THX 1138 et American Graffiti, sont un peu les deux lignes qui, en se rencontrant, vont donner avec Star Wars un univers lucasien qui est un emprunt à la science-fiction, ça, ce serait THX 1138, mais une volonté de construire un récit initiatique, avec, en particulier, un jeune homme, ou des jeunes gens, qui sont en train de se découvrir eux-mêmes et d'entrer, non sans difficulté, dans un univers adulte, ce qu'on retrouverait un peu dans American Graffiti. Et, bon, les critiques de cinéma, point de vue qui ne me préoccupe pas ici, ont montré que, d'une certaine façon, Star Wars était donc, genre, en 20e terme, la résultante des deux films précédents de Lucas. Donc, il y a un auteur. Et on peut, d'ailleurs, ça a été fait par certains, ne voir dans Star Wars que l'œuvre d'un auteur avec un grand A, je dirais presque avec un grand H, donc, dans une logique assez individualiste. Donc, du coup, le mythe serait relativement faible parce qu'on serait là dans l'histoire de l'art. Bon, purement et simplement. Et pour moi, par rapport au mythe, c'est assez décalé. Mais en même temps, qui ne voit que, évidemment, Lucas est une raison sociale. D'abord, parce qu'en tant qu'auteur de film, comme tout auteur de film, mais particulièrement hollywoodien et particulièrement pour les films à grands spectacles, Lucas, c'est un homme multiple qui se décline en directeur photo, en dessinateur de costumes, en décorateur, en musicien, etc., en scénariste ou co-scénariste. Et il est évident que la personnalité de Lucas est de plus en plus diluée. Et toute l'histoire de Star Wars montre bien qu'à la fois, Lucas, Georges, contrôle, ne serait-ce qu'économiquement, beaucoup de choses, mais qu'en même temps, c'est une sorte d'univers en expansion que Lucas, Georges. Évidemment, la personnalité de Lucas, la dimension individuelle, se relativise. Elle se relativise en général au cinéma parce que repérer un auteur avec un grand A au cinéma, c'est très discutable, à mon avis, mais ça, c'est un autre débat à avoir avec les historiens ou les critiques de cinéma, mais a fortiori dans une entreprise comme Star Wars. Et a fortiori dans une entreprise qui a duré 30 ans, même plus de 30 ans, bien entendu. Donc, il me semble qu'on peut relativiser l'objection en disant qu'effectivement, on n'est pas dans une simple logique d'histoire de l'art, pour ne pas dire presque d'histoire de la littérature. On aurait un auteur, Georges Lucas, et évidemment, on serait très, très loin des grandes logiques collectives et anonymes des mythes traditionnels. Deuxième objection qu'on peut faire, qui concerne toujours Lucas lui-même, c'est que Lucas et ses collaborateurs, mais limitons-nous à Lucas, et moi, qui ne suis pas une hyper spécialiste, je me limiterai à Lucas, ont clairement dit qu'ils utilisaient consciemment un réservoir mythique. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans une perspective assez cultivée, référentielle de deux second degrés, c'est-à-dire qu'il y a déjà des mythes, première chose, mais je dirais que c'est de la mythologie de troisième type. Vous avez deuxièmement des mythes référentiels. Déjà, l'époque médiévale du roi Arthur, c'est assez référentiel. Un certain nombre de chansons de gestes, de romans, entre guillemets, médiévaux, sont de la malaxe, ou restructure des mythes anciens. Puis là, on est vraiment dans une période du troisième type. Nous avons affaire à des générations, Lucas et les autres, qui ont lu les mythologues. C'est-à-dire qu'ils font du mythe en sachant que c'est du mythe et en se disant, je vais faire du mythe. C'est vraiment du troisième type, c'est du troisième degré. J'ai non seulement lu les mythes, nous dit Lucas, d'une certaine façon, mais j'ai lu les mythologues, par exemple Joseph Campbell, et je sais très bien ce que je fais. Et quand Skywalker, etc., se déplace, à la limite, quand il fait un pas, moi, j'ai dans la tête une bibliothèque. Évidemment, ça pourrait être une objection. On pourrait dire, mais qu'est-ce que c'est que ce mythe extraordinairement cultivé, d'occidentaux, je ne dirais pas décadents, mais déjà nourris de références. C'est là qu'il faut quand même faire une petite précision sur Joseph Campbell, parce que c'est tout à fait intéressant. Quand je me suis un peu intéressé à Star Wars, j'ai rencontré ce nom, dont je vous avoue que je n'avais jamais entendu parler jusque-là. Or, Lucas, comme d'ailleurs George Miller, l'homme de Mad Max, par exemple, se réfère à Joseph Campbell explicitement. Il s'y réfère assez vite, c'est-à-dire qu'on ne les oblige pas à dire « Vous avez tout pris dans Joseph Campbell ». Non, ça figurait visiblement parmi leurs lectures. Ce qui est intéressant, c'est que Campbell, qui est né en 1904, qui est mort en 1987, qui a donc vu, dans les dix dernières années de sa vie, le développement de Star Wars, qui, d'une certaine façon, a été amené à s'en expliquer, à le commenter. Campbell, c'est à la fois clairement un mythologue, c'est un Américain, issu assez classiquement, des formations littéraires d'ailleurs. C'est un titulier d'un MA de littérature de Columbia. C'est un mythologue de formation littéraire qui va enseigner, qui va enseigner, à vrai dire, quand on regarde la hiérarchie des colleges américains dans un college assez secondaire et assez marginal, toute sa carrière d'ailleurs, de 1934 à 1972, tout en publiant assez régulièrement des ouvrages sur la mythologie. Et en particulier, le premier qui le fasse connaître et qui est celui que lira Lucas et que cite Lucas en tous les cas, qui est cité par d'autres et qui est cité par George Miller, quand il élabore Matmax, parce que donc, je répète, on a affaire à des Californiens cultivés qui ont leur bibliothèque. C'est Hero with a Thousand Faces, le héros aux mille et un visages. Donc, il y a eu plusieurs traductions du titre en français, peu importe. Le héros aux mille visages, aux mille et un visages, qui a été régulièrement réédité et dans lequel Campbell propose une grille de lecture facile et presque portative des mythes et en particulier d'un certain type de construction de mythes, donc de mythologie, c'est le récit initiatique avec le héros qui traverse des épreuves et qui retourne d'une certaine façon à son point de départ, mais enrichi de ces épreuves. Donc, vraiment, le prototype ou peut-être l'archétype aussi, car Campbell est très influencé, j'y reviendrai, par Jung, du récit initiatique tel qu'on peut le connaître un peu partout. Ceux d'entre vous, puisque c'est l'année Mozart qui connaissent un peu Mozart ou qui s'intéressent à ces questions, savent que la flûte enchantée, par exemple, est un récit initiatique. C'est à la fois un opéra qui s'inspire des cérémonies maçonniques que connaissait bien Mozart à titre personnel en tant que maçon, mais c'est aussi le récit d'une initiation et vous avez un Skywalker dans la flûte enchantée. C'est un grand classique que l'initiation par un maître d'un jeune apprenti, d'une certaine façon, qui traverse un certain nombre d'épreuves et vous avez un méchant qui est la reine de la nuit, en l'occurrence. Donc, c'est un classique des classiques et Campbell, d'ailleurs, ne cite pas maçonnique particulièrement la flûte enchantée, mais enfin, il est clair qu'il expose dans ce livre et dans quelques autres un schéma interprétatif assez simple, très pédagogique. Donc, Campbell est un bon pédagogue. Moi, ce que je veux faire remarquer simplement, c'est qu'il n'a aucune légitimité scientifique de son vivant et encore plus après sa mort. C'est très sensible quand on regarde un petit peu ce que j'avais fait par quelques sons de la nécrologie de Campbell. C'est un personnage qui n'a aucune influence scientifique auprès des anthropologues. En revanche, il a un grand succès populaire. C'est un bon éditeur. C'est un homme qui est assez présent dans les bibliothèques et on comprend très bien qu'il ait influencé pas mal de lecteurs. C'est, en tous les cas, l'image que j'en ai. Donc, c'est intéressant de voir que c'est à lui qu'on se réfère. Ce n'est pas, par exemple, à Jung. Je ne dirais pas que Campbell vulgarise Jung, mais c'est vrai que ce n'est pas directement à la source qu'on va prendre. c'est plutôt à un personnage intermédiaire et dont je maintiens qu'il est certes remarqué par les journalistes, par la presse, quand il publie assez abondamment un certain nombre d'ouvrages plutôt de haute vulgarisation, disons de vulgarisation au sens large. Mais on ne peut pas dire qu'il n'a évidemment pas le statut de Dumézil, par exemple, ou d'un certain nombre de grands lecteurs de mythes. Il n'a pas du tout le statut de Mircea Eliade, par exemple. Absolument pas. Et Mircea Eliade et les autres peuvent passer leur vie sans citer une seule fois une ligne de Campbell. Question. Mais moi, ce que je trouve intéressant, c'est que ce fameux Joseph Campbell est capital en réalité. Et il ne faut pas succomber au snobisme de ces lectures-là puisqu'il inspire, enfin, il est clairement cité et par Lucas et par Miller et par d'autres. Donc ça en fait un personnage important, mais pas à l'intérieur du petit cénacle des spécialistes, mais en revanche, quand on envisage comment fonctionne une société. Parce qu'il faut peut-être mieux être Campbell que Mircea Eliade, au fond. En tous les cas, il y a un moment où c'est plus important d'être ce vulgarisateur un peu méprisé, au fond, qui était Campbell, Joseph, que d'être Mircea Eliade, d'autant plus que Mircea Eliade, qu'on lisait et qu'on glosait beaucoup, a vu sa réputation scientifique s'effondrer quand on a exhumé son passé fasciste roumain qui pourtant, à mon avis, pouvait être connu et connaissable depuis longtemps, mais enfin, c'est une autre dimension. Donc, nous avons affaire à des jeunes gens brillants, en particulier Lucas, qui savent de quoi ils parlent. À mon avis, ça ne discrédite pas l'hypothèse du mythe. Ça veut simplement dire qu'il faut avancer là, du coup, l'hypothèse complémentaire de forme moderne de mythe. Évidemment, quand on introduit la notion de forme moderne, c'est peut-être une facilité, mais du coup, on introduit la possibilité d'avoir des mythes, en effet, du troisième type, enfin, au second degré, si vous voulez, ou au troisième degré. Mais après tout, quand on aborde la légende arthurienne, pour ne prendre que cet exemple, comme contribuant à enrichir un mythe, on est déjà dans une perspective qui est celle d'une restructuration de mythes antérieurs. Donc, à mon avis, l'essentiel est fait déjà au Moyen-Âge. Nous avons déjà affaire à des auteurs qui s'individualisent. Chrétien de Troyes est un auteur repérable et à un certain nombre de travaux au second degré. Donc, je ne pense pas que ce soit une objection qu'on puisse retenir, mais il fallait quand même se la faire. Il est évident que ça ne peut pas aboutir au même type de traitement mythique que si on se préoccupe de la manière dont ça pouvait être traité, par exemple, dans la Mésopotamie, il y a environ 5 000 ans. Enfin, troisième type d'objection qu'on peut faire et qui, à mon avis, d'abord enrichit la connaissance du phénomène, ce ne serait finalement que de l'art, tout ça. Que de l'art et non pas du mythe. Et quand, je le dis un peu par provocation parce que, Dieu sait si nous avons le culte de l'art au début du 21e siècle, peut-être parce qu'il y a d'autres cultes qui sont effondrés, donc il reste l'artiste avec un grand A, etc. Nous avons notre histoire sainte, nos pèlerinages, on fait la queue devant le grand palais, etc. Donc, voilà. Mais ce n'est que de l'art. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en plus, c'est un art d'une certaine catégorie, certains diraient d'une sous-catégorie, en jouant même sur le mot sous, ce serait Star Wars, quelque chose qui participerait d'un ensemble, d'un sous-ensemble assez repérable qui commence à avoir ces historiens, d'ailleurs, ces analystes, qui serait la fiction d'aventure, pour aller vite, la fiction d'aventure avec des formes de littérature dites populaires, dites de masse, un peu discréditées a priori pendant pas mal de temps, qui produisent des ouvrages à caractère textuel pendant plusieurs générations, jusqu'à même aujourd'hui, considérés avec un peu de commisération, de condescendance par les regards, là aussi, les regards officiels et en particulier universitaires, mais rencontrant un vrai public, ce qui fait que dans l'entre-deux-guerres, cette production aux États-Unis, en particulier, va produire même des collections spécifiques, des périodiques d'où sont sortis après la Seconde Guerre mondiale en Europe, un certain nombre de périodiques et de collections analogues ou de traductions. Et le mot science-fiction qui s'élabore à ce moment-là, donc fiction scientifique, science-fiction, va franchir l'Atlantique après la Seconde Guerre mondiale. Mais pendant le cas du mot science-fiction, il faut savoir qu'il n'est arrivé en France qu'en 1950, 50-51. C'est très récent, en fait. À peine plus de 50 ans que le mot science-fiction a débarqué en France, venant des États-Unis. Avant, d'une certaine façon, on n'avait rien, on avait quelque chose qui pouvait correspondre, qui s'est appelée parfois à la littérature d'anticipation scientifique. Je dirais tout à l'heure que le terme, à mon avis, est très mal choisi. Bien entendu, il y avait Jules Verne, bien entendu, il y avait Ronnie, etc., aîné ou cadet, bien entendu, il y avait Jean de Laïr, mais il n'y avait pas le mot science-fiction. Et ça, ça change, on a dit beaucoup de choses sans être excessivement nominaliste. Mais ce mot apparaissait peu à peu dans l'entre-deux-guerres aux États-Unis et ça n'a pas produit que des textes, ça a produit des images assez vite de la bande dessinée. À partir de 1929, vous avez toute une ligne qui est importante quand on veut resituer Star Wars dans l'histoire culturelle en général, toute une ligne de science-fiction en bande dessinée, enfin en comics, à partir de Buck Rogers, après Bradford et puis surtout le célèbre, enfin célèbre à tous les points de vue dans l'histoire de la bande dessinée d'un point de vue esthétique, Flash Gordon à partir de 1934. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que d'ailleurs c'est la bande dessinée qui migre vers le cinéma de séries dites B ou les serials dont on n'a plus tellement conscience aujourd'hui mais qui nourrissent l'imaginaire américain voire européen parfois, c'est-à-dire des films courts qui anticipent sur des films analogues à la télévision. Il n'y a pas encore la télévision, nous sommes dans les années 30, il y a des serials qui sont des films de moyen métrage, à supposer que ça existe, les films de moyen métrage, ce ne sont pas des longs métrage, en série. Et par exemple, à partir de 1936-1937, vous avez des serials de science-fiction inspirés par ces bandes dessinées. Donc toute une production, évidemment, très marginale en termes de prise en considération, même économique d'ailleurs, mais très présente sur le terrain et dont va visiblement s'inspirer Lucas. et il reconnaît lui-même qu'il a lu, qu'il a feuilleté, qu'il a été abonné à ce type de production, qu'il a pu voir certains de ces serials. D'autant plus que parallèlement, se développe une petite minorité d'ouvrages de science-fiction qui se présentent comme des ouvrages à contenu philosophique et qui jouent là, clairement, leur destin sur le terrain du mythe et pour ne citer que des productions assez proches du moment où va apparaître Star Wars, une dizaine d'années avant, Dune et un certain nombre de productions de cet ordre qui montrent bien qu'au sein de la science-fiction est en train de se détacher un corpus qui assume ses ambitions philosophiques et, d'une certaine façon, 2001, l'Odyssée de l'espace, c'est un petit peu l'équivalent sur le plan cinématographique puisque, non seulement 2001, l'Odyssée de l'espace de Kubrick, c'est à la fois un film qui redonne du tenus à une hypothèse de science-fiction cinématographique qui battait de l'aile, clairement, mais qui, d'autre part, s'affirme comme film métaphysique. Ceux d'entre vous, je pense, tout le monde ici, à 110% qui ont vu « Demilien, l'Odyssée de l'espace », ça reste aujourd'hui un film un peu énigmatique, ésotérique, et dont on sent bien que son auteur, alors au premier ou au second degré, peu importe, avant qu'un sourire en coin, peu importe, tant plus que c'est quand même l'auteur de « Docteur Falamour » aussi avant, fait un film extrêmement ambitieux sur le plan philosophique. Je peux dire, en effet, un film métaphysique. La fin de « Demilien, le lycée de l'espace » n'est pas d'une clarté évidente pour le spectateur, laisse quand même ouverte bien des possibilités. Je ne dis pas qu'on est dans l'extrême avant-garde, mais ce qui est quand même intéressant avec « Demilien, le lycée de l'espace », c'est que c'est un film qui a un grand succès public et qui, en même temps, a des traits de film « d'avant-garde », extrêmement sophistiqués. Le costume que prend Kubrick, c'est quand même un costume de science-fiction. Alors, évidemment, on serait dans une logique qui pourrait éloigner, là aussi, du mythe, puisqu'on serait de nouveau dans une perspective d'artiste. Simplement, Campbell lui-même aura l'occasion de le dire et bien d'autres, mais je cite Campbell parce que c'est quand même signé Campbell, « L'artiste est celui qui est capable de transcrire les mythes de son époque ». Donc, la perspective de beaucoup d'analystes comme Campbell ou d'artistes eux-mêmes, c'est de dire, mais au fond, celui qui va être le médiateur moderne de la mythologie, ça ne peut être que l'artiste. Et on n'est plus donc dans la logique de la simple évasion qui est peut-être celle quand même de beaucoup de fabricants de pulps, beaucoup de fabricants de science-fiction populaire de départ, mais on est dans quelque chose qui suppose un engagement et de l'artiste et de ses spectateurs, lecteurs, etc. et en particulier une forme d'implication en profondeur. Et j'ajoute que surtout ce qui va dans le sens d'une réintégration de cette perspective apparemment purement esthétique dans le mythe, et c'est là qu'on pénètre peu à peu dans la deuxième partie de ce que je veux développer, c'est que, vous le savez tous, Star Wars, c'est un univers en expansion puisque à partir d'un film qui a été le germe initial qui compte tenu de son succès a permis une première trilogie, donc à partir du succès de 77, vous avez deux autres films, trois. Vous avez eu ensuite, vous le savez donc, une autre trilogie qui se situe chronologiquement avant mais qui a été quand même fabriquée après. Moi en tant qu'historien, je suis quand même obligé de constater qu'elle a été fabriquée après, même si elle reconstitue une diégèse, etc. antérieure. Mais il n'y a pas que ça, comme vous le savez, puisque vous savez tout, beaucoup plus de choses que moi, je suppose, c'est-à-dire que vous savez qu'il y a eu prolifération narrative, c'est-à-dire qu'on a vu proliférer dans les années 80, 90, 2000, jusqu'à maintenant, jusqu'à demain, les épisodes complémentaires. Moi j'ai recensé sous plusieurs formes, littéraires, bandes dessinées, bandes dessinées manga, puisqu'il y a des sous-sections manga, donc il n'y a pas que la bande dessinée classique, enfin classique, disons occidentale, vous avez des fabrications en manga, etc. On peut considérer qu'il y a une vingtaine d'épisodes sous plusieurs formes, une vingtaine d'épisodes qui se sont instillés depuis dans l'espace presque intergalactique qui était laissé libre par les films, d'autres pour ce qui est de ce qui va jusqu'au sixième, jusqu'à l'épisode 6, plutôt que le sixième épisode, l'épisode 6, et puis vous savez qu'il y a d'autres cycles qui se sont développés sur l'après épisode 6, le cycle de Throne, etc., l'Empire des Ténèbres, et donc vous avez une prolifération narrative tout à fait impressionnante, tout à fait impressionnante, qui est à la fois très contrôlée par l'entreprise Lucas et à mon avis, quelque part, qui est incontrôlable, c'est-à-dire qui n'est plus tout à fait sous contrôle, parce que quand on regarde ce que j'ai fait simplement à titre de sondage, je n'ai pas lu la totalité de ses albums et de ses romans, mais quand on fait quelques sondages, on voit bien que ça prolifère à la fois en étant conforme au décorum général posé par Lucas et en même temps, ça échappe quand même, ça échappe, et en particulier, il y a une dimension sur laquelle il faudra qu'on revienne en discussion, c'est la fascination peut-être grandissante pour les grands méchants, c'est-à-dire que dans les épisodes qui se sont instillés entre les six films dont je répète qu'ils ne sont plus que la structure générale d'un univers beaucoup plus large, qui ne comprend pas que ces six films, on voit qu'un certain nombre de tendances sont faits jour et en particulier une volonté de revenir sur les grands méchants, de les réinventer, de leur donner à la limite toute leur chance, ça me paraît quand même assez significatif. Et donc là, évidemment, on n'est plus, j'allais dire, dans l'art, on est dans une production sociale presque monstrueuse au sens étymologique du terme, c'est-à-dire que ce n'est pas du tout un jugement de valeur chez moi péjoratif, mais c'est devenu un monstre, c'est devenu un monstre, ce n'est pas un film, c'est évidemment plus d'un film dont on parle, qui serait contrôlable par l'histoire de l'art, sous catégorie histoire du cinéma, ce n'est plus un film, ce n'est même plus trois films, ce n'est même plus six films, c'est quelque chose en effet d'assez monstrueux et du coup, ça devient fascinant, ça devient très intéressant, beaucoup plus intéressant que si c'était un film d'un certain Georges Lucas. Alors, d'une certaine façon, si maintenant, je me penche rapidement sur les formes d'investissement mythique, je dirais qu'au fond, ce n'est pas là qu'on apprendra le plus parce qu'on voit très bien comment ça fonctionne. Si vous êtes des fans, vous le savez, l'ensemble, même si on se concentre sur les six films, sans compter les proliférations narratives dont je viens de parler à l'instant, on peut dire qu'on est dans l'univers de la mythologie et un univers au fond le plus classique et l'univers le plus classique de la mythologie si on considère les costumes du mythe, premier point, les costumes du mythe qui sont revêtus par le récit. Tous les attributs mythiques et donc au-delà mythologiques, donc participants de la tradition des mythes, donc mythologiques, sont là. Vous avez en particulier dès le départ ces doubles caractéristiques spatio-temporelles qui font qu'on est dans un univers qui participe de façon sans doute moderne mais quand même qui participe du mythe. Donc c'est effectivement la fameuse formule « a long time ago » etc. Donc il y a bien longtemps dans une galaxie lointaine, très lointaine. Je vous signale quand même que la chose la plus importante dans ça, c'est que non seulement c'était il y a bien longtemps et que c'était il y a très loin donc c'est un exotisme de l'espace et du temps mais que c'est d'abord avant nous. C'était il y a bien longtemps. Donc c'est quand même fondamental comme pacte de lecture je dirais avec le spectateur et la suite et avec les analystes qui proliféreront peut-être dans deux siècles s'il y a encore des analystes dans deux siècles pour s'intéresser à savoir. Je veux dire par là non pas que savoir serait plus intéressant mais qu'est-ce qu'il y aura encore des êtres humains dans deux siècles pour s'occuper de ça. Mais supposons qu'il y ait des êtres humains encore dans deux siècles à mon avis il y en a beaucoup qui feront leur PhD etc. sur Star Wars après bien d'autres. Bon il est évident que le pacte de lecture essentiel que nous avons tous bien perçu dès le début dès le premier épisode et a fortiori on nous l'aura tapé c'est que ça se passe avant. Nous sommes donc dans une hypothèse fondatrice. C'est quelque chose qui est avant nous et pas après nous. Ça me paraît quand même capital. Ça change complètement le pacte de lecture et la posture puisque c'est avant. Alors l'avant ne signifie pas toujours la fondation mais forcément il y a une hypothèse fondatrice qui n'existerait pas si or vous imaginez bien qu'on pourrait vous projeter Star Wars en vous disant c'est le futur vers lequel nous nous acheminons. C'est pas la même chose que de vous dire que c'était a long time ago. Bon ça me paraît quand même capital. Donc fatalement là on est dans une intemporalité qui est fondatrice c'est à la fois intemporel parce que alors là c'est le lien entre l'espace et le temps c'est intemporel c'était il y a très longtemps et c'est encore ailleurs dans une autre galaxie et en même temps puisque c'était avant nous ça a un rapport sans doute quelque part avec nous. Et puis on est dans une autre catégorie qui me paraît essentielle qui est celle de l'immensité puisque par définition les héros de Star Wars sont dans ces univers où l'espace et le temps sont quand même relativisés mais par leur gigantisme. Donc on est dans l'immensité on est non simplement dans l'intemporalité mais dans l'immensité le Sénat est galactique l'Empire est galactique on est dans le galactique et l'intergalactique. Donc l'échelle de la galaxie c'est d'une certaine façon une échelle très abstraite parce que galaxie est ce qu'on perçoit nous pauvres humains sur une petite planète debout ce que c'est qu'une galaxie. Donc évidemment c'est une façon de nous dire attention ça se passe à une autre échelle. Sortez un petit peu de votre petit atome debout. Et Coruscant alors c'est Alain Musset qui faisait remarquer mais à partir si j'ai bien compris de ce qu'il me disait un jour à partir de des versions littéraires plus que des informations dans les films mais bon donc de ces romans Coruscant la capitale la capitale galactique aurait mille milliards d'habitants à son apogée avant que ça se tourne mal mille milliards d'habitants. Donc à cette échelle-là même les géographes doivent reconnaître que c'est quand même très loin de Mexico même si Mexico c'est déjà énorme voire monstrueux voire pas gérable mais alors mille milliards d'habitants. Donc voilà on est dans ce type d'échelle. Mais ça pose une sorte de pacte je maintiens qui fait qu'on est d'emblée dans le costume du mythe. Et bien entendu sans revenir en détail sur ce que disait Joseph Campbell on retrouve et dès le premier épisode qui est lui aussi fondateur et qui est la condition du succès on retrouve le schéma de Campbell c'est-à-dire qu'on a ce héros c'est Luke qui va partir plus ou moins contraint qui va traverser des épreuves et qui va d'une certaine façon revenir mais formé transformé etc. Et on est bien sûr dans les perspectives que Campbell et d'autres puisque Campbell est plutôt un vulgarisateur appelleront un cycle cosmogonique avec la naissance virginale de certaines façons la transformation du héros peut-être sa dissolution finale et toutes les fonctions sont là et je dirais que alors là vous pouvez faire ce petit jeu auquel je ne regarde trop me risquer mais les pistes sont très simples grosso modo vous avez les figures mythiques classiques qu'on va retrouver appliquées à Star Wars vous aurez d'autre part les conjonctures mythiques classiques et vous aurez enfin les configurations je dirais les intrigues mythiques classiques exemple dans les figures vous aurez évidemment des figures aussi bien positives que névégatives absolument archétypiques vous aurez le maître qui d'ailleurs est un maître à double fond c'est à dire que derrière je dirais Obi-Wan Kenobi vous aurez le maître Yoda c'est à dire que vous avez un premier maître qui s'identifie mais en fait il y a un super maître quelque part et vous aurez négativement la même chose puisque vous avez Dark Valor ou Darth Valor mais vous aurez l'empereur derrière donc c'est toujours c'est mieux quand c'est à double fond en fait derrière il va y avoir le super maître et le super méchant ou le super bon vous aurez évidemment le chevalier samouraï vous aurez le méchant ou le traître qui tire les ficelles vous aurez d'une certaine façon donc le Lucifer donc évidemment inutile de dire que Dark Valor et dans la perspective luciférienne d'autant plus que la première trilogie chronologique la seconde tournée nous dit clairement que c'était le meilleur Jedi et qu'il a mal tourné donc on connaît ça enfin on connaît ça dans une certaine mythologie en particulier chrétienne ou para-chrétienne parce qu'à mon avis qui est celle de Lucifer mais bon ça se trouve dans d'autres mythologies aussi vous aurez les alliés des bons comme des méchants et à ce moment là il y aurait à réfléchir sur la fonction de tel ou tel parmi les alliés ou les auxiliaires des méchants vous aurez effectivement des catégories diverses c'est-à-dire que l'ensemble de la panoplie mythologique sera utilisé l'ensemble en particulier de la panoplie et de la généalogie d'ailleurs monstrueuse effectivement on peut faire une sorte de marché de la monstruosité l'équivalent des dragons va se repérer assez facilement dans cette perspective là et vous aurez aussi ce qu'on retrouve dans un certain nombre de mythes mais ce qu'on retrouve encore plus là c'est une logique plutôt de narration artistique depuis presque toujours vous aurez des fous qui sont là pour établir un décalage par rapport aux enjeux parce que nos R2D2 C3PO enfin C3PO Z6 peu importe vont être ces petits ces fous des héros positifs qui sont là c'est Papa Guéno dans la flûte enchantée c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait ceux qui sont décalés pour mettre en lumière les lyukes etc qui eux sont les vrais initiés et je renvoie une fois de plus à la flûte enchantée je crois que c'est tout à fait tout à fait clair c'est pas pour rien que le schéma est celui d'une initiation maçonnique même transcendée c'est-à-dire que pour qu'on comprenne quelle initiation il faut quand même qu'il y ait ceux qui restent un peu au bord de la route et Papa Guéno il reste quand même au bord de la route à la fin à la fin de l'opéra sans que ce soit un personnage complètement négatif alors on sait que R2-D2 c'est autre chose mais au départ on peut dire qu'ils vont prendre de l'ampleur avec le temps et surtout ces trois PO quand il devient une sorte d'idole pour un peuple donc les figures sont là les conjonctures sont là c'est-à-dire que vous pouvez facilement repérer l'équivalent Star Wars de ces lieux ou de ces objets qui figurent dans les mythes de façon récurrente c'est-à-dire la demeure la demeure positive ou la demeure négative donc j'allais dire les palais des bons les palais des méchants et leurs équivalents étoiles de la mort ou pas les lieux neutres d'ailleurs Coruscant étant un lieu d'affrontement un peu neutre parfois possédé par les bons parfois par les méchants ou pourri de l'intérieur les lieux de perturbation que sont les lieux d'obscurité les souterrains les caves ou les cavernes vous aurez l'équivalent de ces épisodes-là par exemple dans l'Empire contre-attaque peu importe les labyrinthes les objets qui vous transportent les formes de véhicules mais les talismans aussi parce que l'épée de Siegfried ou le sabre laser on est dans ces formes d'objets qui ont une valeur exceptionnelle voire une valeur de talisman c'est là aussi à mon avis dans le plus grand classicisme et ce qui devient presque systématique c'est la manière dont au fur et à mesure que se déroule la fabrication des deux trilogies on voit se multiplier des lieux des lieux d'affrontement puisqu'on est toujours dans la logique comme Bellienne de l'initiation de l'affrontement traduite en termes de ce grand spectacle et même parfois tout simplement de course-poursuite mais les lieux évidemment changent et de façon presque systématique alors ça se voit très bien dans l'exposition que vous avez sans doute tous et toutes visité mais on voit très bien que les planètes dans lesquelles vont se retrouver les héros bons et méchants et généralement mêlés et bien ce sont des planètes qui sont assez identifiables parce que sinon d'ailleurs d'une certaine façon elles seraient interchangeables et bon ça ne finirait pas être de la bouillie pour les chats pour nous vous aurez la planète glacée vous aurez la planète volcanique vous aurez la planète tropicale la marée cageuse etc. à la fois elles seront situées climatiquement climatériquement en parlant etc. elles auront parfois des caractéristiques qui seront liées à leurs apparences mais parfois elles cacheront autre chose bon d'agoba etc. et vous aurez effectivement une possibilité de jouer au premier ou au deuxième degré sur ces différents sites mais à mon avis on est dans une manipulation assez simple et je vais dire de bonne alloi de procédés mythiques assez traditionnels et quant aux intrigues troisième point les intrigues sont des intrigues qui en effet respectent assez les schémas en particulier la nécessité de la rupture initiale des accidents et de la victoire finale la victoire finale des bons sur les méchants mais plus généralement du positif sur le négatif avec la possibilité que ça redémarre alors on pourra me dire d'ailleurs mais ça c'est le classique des classiques de tous les romans feuilletons bah oui mais c'est que les romans feuilletons peut-être sont la forme modernisée de mythes où bien entendu les principes bons et méchants ne cessent pas de s'affronter par un coup de bagage magique plus ou moins simplement ça devient plus compliqué que ça et toutes les mythologies nous le disent avec des variantes et puis sur le terrain vous avez des duels vous avez des batailles je rappelle que les batailles c'est pas la même chose que les duels il y a à ce moment-là un investissement collectif vous avez des pièges les pièges c'est pas la même chose que les duels ou les batailles vous aurez les chasses par exemple quand on vous dit dans un film c'est un film de course-poursuite c'est un type de film où c'est une longue séquence de pas mal de films des films de course-poursuite mais les films de course-poursuite ce sont quand on gratte pour simplifier des chasses il y a un chasseur il y a un chassé bon je parle pas du Conte Zaroff etc mais il y a une chasse ça peut être une chasse en automobile dans les rues de Los Angeles mais c'est une chasse donc évidemment vous aurez la version science-fiction de la chasse mais la chasse ça renvoie aussi à des schémas mythiques de chasseurs chassés ou de tel ou tel héros chassés voire parfois successivement chasseurs et chassés donc c'est vrai qu'on est dans un univers assez familier avec plus subtilement mais de façon récurrente par rapport à d'autres schémas et bien ces situations où par exemple le petit est le vainqueur du gros bon alors ce qui nous vient à l'esprit c'est David contre Goliath on me dira c'est pas un bon exemple c'est un exemple historique puisque théoriquement David a existé donc je suppose que Goliath a existé bah oui je suis désolé de le dire ça va peut-être choquer certaines convictions dans cette salle mais il faut faire aussi une lecture mythique de la Bible parce qu'on peut pas établir une sorte de prophylaxie en disant oui quand il est question d'Ulysse ou en tous les cas d'Oedipe on est dans le mythe mais la Bible ah bah non désolé on contourne alors ça c'est un petit peu comme la représentation de Mahomet dans les caricatures je suis désolé il faut aussi se poser la question de savoir s'il n'y a pas dans la Bible un travail sur des mythes bon c'est quand même assez clair maintenant en ce qui concerne le déluge puisqu'on sait même sans avoir lu Gilgamesh qu'il y a des références à un déluge et il y a une manière pour la collectivité de se sortir de la catastrophe avec un petit groupe qui s'en sort dans d'autres textes donc dans d'autres récits interprétatifs donc dans d'autres mythes que la Bible le déluge c'est quelque chose qu'on va retrouver par exemple dans le croissant fertile je ne suis pas un mythologue mais bon j'en sais suffisamment comme vous pour le dire je ne m'aventure pas en disant que le déluge ce n'est pas une propriété de la Bible d'Ancien Testament donc de toute façon vous ne pouvez pas vous dire oh garde à vous je m'arrête et David contre Goliath c'est l'histoire l'histoire du peuple hébreu ce n'est pas du mythe bon c'est forcément aussi quelque chose qui appartient à des traditions mythiques qu'on va retrouver ailleurs d'ailleurs alors évidemment c'est encore plus clair des passions dans le débat dans d'autres schémas narratifs comme le sauvetage in extremis par renversement des données bon ça c'est la fin de l'épisode 6 évidemment c'est à dire que vraiment le bon va être terrassé mais le méchant change de camp le méchant qui est par ailleurs et le père etc mais ça évidemment c'est à la fois un classique narratif ça fait partie du suspense classique bon on pourra dire bah oui mais ça c'est vraiment les auteurs de Revement et Feuilleton font comme ça des kilomètres tous les jours d'accord en même temps ça pourrait se retrouver dans des schémas plus anciens plus traditionnels qui montrent d'ailleurs que le mythe à ce moment là c'est aussi un récit c'est un récit qui tient en haleine et Ulysse il va être sauvé in extremis aussi alors bon est-ce que Ulysse c'est un mythe bah apparemment on pourrait le prendre aussi pour un mythe bon c'est un récit interprétatif donc ce récit qui représente tous les schémas classiques il est interprétatif en ce sens que en effet vous pouvez extraire de Star Wars un certain nombre de données cosmologiques anthropologiques et morales vous voyez le fameux triptyque que j'avançais tout à l'heure sur le plan cosmologique il est évident que ça nous parle de nos origines puisque vous avez des héros qui ont une part d'humanité évidente que je sache Skywalker il peut avoir par initiation en tant que Jedi des caractéristiques surhumaines mais enfin il nous ressemble beaucoup je veux dire on n'a pas fait jouer le film par des droïdes c'est pas qu'un affrontement de droïdes vous avez peut-être remarqué donc de toutes les façons il est évident que ça nous parle de nous ça nous parle de nos origines ça nous parle de notre fin j'y reviendrai dans un instant si j'ai le temps ça nous parle de politique parce qu'il est question d'une république qui entre en crise et qui meurt donc il est évident qu'il y a une origine un déroulement une fin des cycles nous venons de quelque part et l'affrontement entre le bien et le mal est fondateur il a précédé les formes actuelles d'affrontements actuelles 2006 1977 c'est-à-dire la même chose d'affrontements du bien et du mal sur le plan anthropologique vous avez effectivement un certain nombre de données qui nous sont fournies sur la transmission sur le rapport du fils au père et donc de l'enfant à son géniteur d'autant plus que ce géniteur se révèle être dans le cas central le méchant ce qui va évidemment très loin et puis sur le plan moral bien entendu vous avez toute l'idéologie de la force et tout le discours explicite sur la force parce que ce qui me frappe évidemment dans Star Wars dès le premier épisode alors a fortiori j'allais dire ça s'aggrave ça se développe dans les autres épisodes c'est que le message nous est asséné et quand je dis ça c'est pas péjoratif je veux dire que les auteurs sont très conscients qu'ils nous font passer un message je dirais qu'on est presque devant le tour de la France par deux enfants c'est-à-dire que vraiment vous avez à prendre des notes et à savoir ce que c'est que le bien le mal comment on se sort d'un certain nombre de difficultés et quand un maître Yoda intervient c'est clair mais même avant l'intervention de maître Yoda donc nous sommes effectivement dans un discours dans une idéologie qui en particulier en matière de morale nous apporte des clés alors après on peut en discuter sur la force son bon usage son côté obscur le côté yin ou le côté yang comme vous voulez peu importe les traductions et le dernier constat qu'on peut faire sur ce point avant quelques remarques presque finales sur ce que en effet ça nous dit de nous-mêmes c'est que ce qui me frappe quand on s'interroge sur les formes de l'investissement mythique c'est que le groupe c'est-à-dire les humains de la fin du 20ème siècle et sans doute du début du 21ème siècle peu importe ont massivement adhéré à ça c'est-à-dire qu'ils en ont demandé c'est vrai qu'ils en ont redemandé on en aura redonné parce que ce qui est évidemment le plus intéressant pour moi en tant qu'historien c'est le succès de 77 et des années qui ont suivi un succès qui a dépassé les espérances évidemment Lucas comme tout réalisateur normalement constitué ou à la plupart si c'est le cas pour Godard mais en tout cas souhaite le succès de ses films ok mais là vous avez eu affaire à une success story c'est vraiment incroyable et d'un point de vue industriel on va quand même parler d'économie quand même d'un point de vue et même d'argent je ne dis pas de fric mais d'un point de vue industriel c'est une success story extraordinaire quand on pense qu'on a un investissement de 1 et pour le premier film sur le marché américain le rapport est de 46 donc investissement de 1 rapport de 46 du point de vue de l'industrie d'Hollywood nous avons affaire à un chef d'oeuvre c'est forcément un chef d'oeuvre puisqu'on investit 1 on rapporte 46 sur le marché US et tout va se poursuivre comme ça jusqu'à aujourd'hui c'est à dire le merchandising presque généralisé donc ce qui est intéressant c'est le succès qui donc est imprévu c'est comme toujours dans ces fameux succès bien entendu on souhaite quand même un certain succès bien entendu on peut dire que l'intérêt pour entre guillemets la science-fiction mais le mot me paraît limitatif là parce qu'on est vraiment au-delà de la science-fiction commençait à se manifester depuis un certain temps fin des années 70 mais quand même c'est inimaginable le succès qu'a pu rencontrer le premier film qui a permis de générer la première trilogie puis la deuxième trilogie puis la suite puis l'exposition de la Villate et la suite c'est quand même exceptionnel et ça c'est fascinant et ce que l'on sait c'est que c'est non seulement quantitatif nombre d'entrées etc mais c'est qualitatif puisque alors là il faut se méfier un petit peu pour le coup du mythe au sens restreint du terme de la légende mais enfin il semble bien d'après un certain nombre de témoignages qu'il y a eu des manifestations d'enthousiasme spontané dans les salles américaines par exemple peut-être dans les salles françaises je ne sais pas c'est à dire que le public a applaudi le film à plusieurs reprises et dans plusieurs lieux et puis quand on a su qu'on applaudissait ça a donné carrière à d'autres salles si on applaudissait en Californie du Sud on applaudissait dans le Nebraska dix fois plus parce qu'on savait bon donc il y a eu un ressaisissement par le public américain et ensuite dans la foulée par une bonne publique une partie du public planétaire voire intergalactique de ce succès et là évidemment les historiens avec leur gros sabot pourraient dire 77 c'est quand même assez intéressant mais c'est facile de le faire à postériori parce que nous sommes des prophètes du passé donc c'est clair nous sommes à la fin du cycle des 30 glorieuses je rappelle que les 30 glorieuses se sont arrêtées montrent en main à un moment très précis ça on peut le défendre mais je ne peux pas entrer dans le détail vous avez la révolution de 1975 c'est à dire dans l'espace des quelques jours qui voit la chute de Saïgon et le passage à l'occident de l'archipel du Goulag et les grandes traductions en langue occidentale de l'archipel du Goulag c'est à dire que vous avez à la fois la fin d'un univers en expansion avec l'univers soviétique sur la perspective de crise économique lancée en 73 qui commence à s'enraciner et vous avez en face l'archipel du Goulag donc on entre dans une autre époque tout ça ça se situe au milieu des années 70 deux ans plus tard à peu près sort Star Wars c'est à dire au moment où les Etats-Unis sont en 36ème dessous sur le plan réel symbolique tout ce que vous voulez les effets du Watergate la fin de la guerre du Vietnam bon et il est évident qu'il y a eu un investissement de la société américaine dans quelque chose qui est apparu comme un message positif d'autant plus positif qu'il était situé ailleurs long time ago etc mais ça suffit pas puisque le coup a été réédité et qu'en fonction de la vitesse acquise on a vu ce succès d'une certaine façon s'amplifier en tous les cas prendre des formes de plus en plus ambitieuses et au-delà bien entendu de l'effet sorti des Trente Glorieuses entrer dans une nouvelle ère en effet beaucoup plus problématique avec des crispations mais qui vont nous donner la réponse du président Reagan ou Mme Thatcher ou Jean-Paul II dans quelques mois quelques années au maximum juste après donc vous avez une première logique et puis vous avez une deuxième lecture qu'on peut faire des derniers épisodes au moins des deux derniers à la lecture à la lumière du 11 septembre bien entendu mais seulement les derniers simplement ça peut permettre en considérant que la deuxième trilogie la première dans la chronologie la deuxième fabriquée est quand même une trilogie qui est très déconnectée sur le plan chronologique par rapport aux précédentes puisqu'elle est relancée à la fin des années 90 donc on est une vingtaine d'années après le lancement de la première que de l'eau a coulé sous les ponts et que dans deux ans on aura le 11 septembre et qu'on ne peut pas faire comme si en particulier la revanche des Sith n'était pas mais même peut-être déjà l'attaque des clones construit à la lumière de ce type de crise donc ce qui me paraît intéressant c'est évidemment l'incorporation par le groupe de tout ça c'est pas qu'il y ait des Jedi qui respectent la règle des mythes c'est qu'il y a une société qui en redemande donc c'est à prendre très au sérieux et à mon avis vous avez une demande sociale qui s'est trouvée satisfaite et comme toujours la demande sociale a elle-même nourri une offre et c'est devenu le cercle vertueux dont rêvent d'ailleurs tous les capitalistes qu'il s'agisse de fabriquer des savonnettes ou des films bien entendu alors pour terminer rapidement ce qu'en effet ça nous dit de nous-mêmes bon là je ne vais pas terminer comme un preacher américain surtout façon façon nuit du chasseur mais enfin il est clair que ça nous dit pas mal de choses essentielles Star Wars ça veut nous le dire et ça réussit à nous le dire d'abord dans une logique de fiction scientifique science fiction bon la science fiction bon certains d'entre vous dans cette salle sont certainement des amateurs de science fiction en général pas simplement ou pas précisément de Star Wars mais de science fiction en général la science fiction est une production disons que la fiction scientifique je préférerais dire est un type de production fascinante pour disons les historiens les sociologues les analyses des sociétés parce que on a clairement affaire en effet à des récits interprétatifs qui vont assez loin quand il s'agit de nous présenter un jugement parce que c'est pas simplement une description c'est évidemment un jugement sur nos sociétés en prétendant parler d'autre chose parler d'une société long time ago in a galaxy far far away bon non bien entendu on nous parle de la ville bon Alain Musset nous en parlera sans doute donc des configurations coruscant etc la mégalopole avec des ces énormités où effectivement les villes se superposent se stratifient avec l'impossibilité de de vraie mixité sociale puisque c'est ça l'image il se trouve que de la main gauche je suis aussi critique de bande dessinée je peux vous dire que je reçois régulièrement des albums de bande dessinée disons de science fiction et l'image de la ville quand il nous parle de la ville il nous parle assez souvent de la ville qui est projetée sur cet écran extraordinaire qui est un album de BD j'allais dire de production courante française américaine italienne italienne voire japonaise je contrôle moins j'avoue la lecture des mangas ça serait un petit peu dépassé mais quand même cette image généralement est absolument terrifiante c'est à dire que l'image de la ville telle qu'elle nous est annoncée pour demain pour après-demain ou dans la perspective Star Wars pour hier qui est quelque part un peu demain est absolument terrifiant c'est à dire qu'on a extrêmement peu d'utopies positives ça c'est clair non seulement dans la science-fiction en général mais en ce qui concerne la ville donc ça nous dit beaucoup de choses sur ces configurations urbaines ces concentrations d'humanité ça se termine généralement mal et c'est même pire parfois ça se termine pas ça reste dans le mal en permanence c'est à dire que vous avez un cloaque souterrain qui est à couteau tiré avec les dominants et bon bref parfois tout pète parfois tout simplement c'est la guerre de chacun contre chacun et c'est ça notre avenir nous dit tout un imaginaire social pas simplement celui de Star Wars mais on le trouve à travers une certaine image de Coruscant mais c'est clair aussi alors ça la science-fiction a l'habitude de nous le dire dans le rapport à la science et la technique nous sommes ici dans la cité des sciences et de l'industrie science, technique et industrie partie liée évidemment il y a tout un regard qui nous est porté là par Star Wars sur la science et la technique et là il faut reconnaître que c'est un regard plus classique et moins systématiquement pessimiste puisque la robotique puisque la maîtrise technologique peut paraître comme positive et pas simplement négative ce qui me paraît peut-être plus intéressant c'est le classicisme du regard anthropologique puisque vous avez à plusieurs reprises dans Star Wars des peuples des peuples qui ne sont pas je laisse de côté même le cas des droïdes qui appartiendraient plutôt au rapport à la technologie mais des peuples qui sont dans le statut de peuples sauvages donc de façon récurrente dans Star Wars alors ça c'est assez classique ça renvoie même à de très vieilles traditions pas simplement mythiques relisons les grands mythes grecs à travers les lunettes de quelqu'un comme en France François Artaud par exemple sur le mythe de la frontière chez les grecs sur ce que c'est qu'un barbare c'est celui qui baragouine quelque chose qui n'est pas le grec chez un grec mais donc voyons comment ça se traduit dans des récits plus récents de la littérature populaire sur les sauvages les cannibales et le reste bon évidemment vous aurez la même chose dans Star Wars et vous aurez ces différents peuplades bon ces différentes espèces intermédiaires parfois entre alors faut-il dire le singe et l'homme enfin ça dépend ou quoi que ce soit et qui ont des rapports un peu complexes comme quand les Ewoks je crois deviennent adorateurs de ces trois PO enfin bref c'est vrai qu'on a un type de regard sur qu'est-ce que c'est que la frontière entre l'humain et le non-humain et ça Star Wars n'arrête pas de nous proposer des situations frontières avec des résultats d'ailleurs complexes parce que parfois l'inhumain est plutôt dans le négatif dans la tradition du méchant cannibale anthropophane etc parfois il est au contraire positif bon ça serait je ne sais pas enfin du côté des wikis ou des wak il y aurait des choses à dire là-dessus bon mais c'est vrai que c'est un discours sur l'humanité et sur l'ambiguïté d'ailleurs de la frontière entre l'humain et l'inhumain et dans le fait qu'au sein des dominants si on considère que là ce sont des peuples périphériques par rapport au récit central et bien il y a affrontement de toute façon entre les bons et les méchants et que c'est pas ça qui fait la frontière entre le bon et le méchant c'est pas l'humanité alors l'interrogation sur le mal me paraît évidemment plus sophistiqué comme ça arrive souvent que l'interrogation sur le bien pour aller vite les deux sont évidemment liés ils se tiennent par la barbichette mais il n'en reste pas moins que là on est quand même surtout dans une morale qui nous assène un certain nombre de messages sur le mal puisque d'une part vous avez tout ce discours avant ou après l'apparition de Maître Yoda sur le côté obscur de la force et on voit bien l'énumération vous savez peur, colère, haine etc. mais d'autre part vous avez quand même ce choix qui ne va pas de soi de faire que le héros de la première trilogie c'est le futur méchant de la deuxième la première trilogie chronologique c'est-à-dire que d'une certaine façon le spectateur est astreint à suivre trois films les épisodes 1, 2, 3 pour tourner après justement c'est intéressant mais qui sont peu à peu focalisés sur Anakin donc sur celui qui va mal tourner ça a quelque chose d'un cas d'un jeu avec l'abîme d'être à ce point penché vers le mal la jeunesse du mal c'est pas la même chose que si on était convié si on nous prenait par la main pour nous dire vous allez suivre une histoire qui va bien se terminer par la victoire du bien sur le mal alors effectivement à l'échelle des deux trilogies de l'épisode 1 à l'épisode 6 ça se termine entre guillemets bien mais à quel prix et je répète la première trilogie c'est quand même le destin de quelqu'un qui va tourner mal et qui pourtant est repositif je dirais que c'est aussi troublant d'un point de vue mythique que l'avait été le coup de génie de Hitchcock dans Psycho qui avait toujours rappelé que la seule chose intéressante peut-être de Psycho qui est le vrai traumatisme pour ceux qui ont vu psychose c'est pas le méchant Anthony Perkins etc c'est le fait qu'on nous prenne par la main en suivant pendant je sais pas je dirais 25 minutes montre en main peu importe le nombre de minutes le destin d'une femme qui va mourir au bout de ces 25 minutes et j'allais dire on parle d'autre chose enfin on parle d'autre chose de toute façon on ne cesse pas d'en parler ça se fait pas ça se fait pas de faire nous identifier à une héroïne qui est assassinée au premier quart du film même pas au premier tiers du film elle est assassinée et j'allais dire on parle d'autre chose ça c'est extrêmement perturbant vous avez d'une certaine façon la variante soft alors dans quelle mesure Lucas en est le maître ou pas c'est à dire que nous suivons pendant une trilogie la trilogie la première trilogie tournée en second celui qui va devenir Darth Vader d'où cet intérêt semble-t-il presque croissant tous les cas très très perceptible depuis quelques années pour les grands méchants les cycles de côté obscur dans les épisodes adventistes donc la réflexion sur le mal me paraît a priori plus sophistiquée que la réflexion sur le bien on peut dire que c'est un classique c'est à dire que comme le disait je crois aussi Hitchcock une bonne histoire c'est une histoire dans laquelle le méchant est intéressant et on sait bien que le méchant le monstrueux ou le fou Obélix à côté d'Astérix Haddock à côté de Tintin sont des éléments essentiels d'un récit réussi mais ça peut se retrouver dans un univers mythique auquel on pourrait superposer pas mal d'analyses moi je signale par exemple pour ne prendre qu'une seule piste parmi peut-être 50 voire 1000 il y a toute une réflexion à mon avis sur l'univers coloré de l'Empire qui serait peut-être à poursuivre parce que ce qui m'avait frappé c'est que le souvenir que j'ai de quelques visionnages mais je n'ai pas repris ça en détail c'est qu'il n'y a pas que le noir évidemment qui identifie qui identifie l'Empire enfin le côté négatif ce serait trop facile vous avez des gardes blancs et des gardes rouges c'est à dire que vous avez quand même la fameuse trilogie du noir du blanc et du rouge qui est la trilogie chromatique impériale classique je ne sais pas dans quelle mesure ça a été voulu par les auteurs je n'ai pas trouvé de texte là-dessus puis ma limite peu importe qu'il y ait des textes ou pas mais je renvoie aux travaux passionnants de Michel Pastoureau grand historien français même mondial des couleurs qui nous rappelle que les systèmes impériaux classiques à commencer par l'Empire romain mais repris par le Saint-Empire romain germanique ce sont les trois couleurs du Second Reich et du Troisième Reich et du Troisième Reich le noir, le blanc et le rouge pour quantité de raisons ce sont un peu les couleurs de l'univers de l'Empire ça me paraît intéressant donc il y a comme ça des réflexions à faire sur le caractère assez construit de cette image de la négativité alors en face de ça en face mais contre tout contre puisque je rappelle Anakin a été un Jedi qui a mal tourné vous avez cette morale de la positivité et ce regard sur les bons qui là du coup peut nous paraître relativement américain puisqu'il y a une politique il faut quand même prononcer aussi le mot je l'avais prononcé rapidement tout à l'heure là j'insiste un petit peu plus pour terminer il y a une politique de Star Wars au sens où il y a une politique de Tocqueville ou de Machiavel il y a une politique de Star Wars en ce sens qu'il y a un regard un discours qui n'est pas forcément très sophistiqué mais qui n'est pas négligeable sur la crise d'une république d'ailleurs c'est le mot république qui est mis en avant c'est assez intéressant plutôt que démocratie enfin malgré tout d'une république avec des formes démocratiques avec un Sénat bien entendu une forme de représentativité et d'après les calculs des spécialistes si la première république l'ancienne république a duré 24 000 ans à la louche la seconde durera beaucoup moins longtemps la nouvelle république qui entrera en crise assez vite donc vous avez une réflexion sur ce qui fait mourir une république pour ne pas dire une démocratie en particulier à la fin de l'épisode 3 sous les applaudissements meurt une démocratie d'une certaine façon et puis vous avez ce paradoxe qui fait que d'une part en effet le bien termine in extremis mais que cet in extremis il nous est raconté au milieu du déroulement et que ensuite on remonte aux origines et que donc la victoire de la morale positive n'est obtenue que moyennant un perpétuel combat de cette élite fort peu démocratique d'une certaine façon des Jedi donc on est évidemment dans l'éternelle contradiction d'une démocratie qui a besoin de cette élite chevaleresque en son sein pour sauver un ordre qui se voudrait plus égalitaire et disons-le pour simplifier plus démocratique de la même façon on peut dire que cette nostalgie de l'ordre elle s'enracine dans des considérations politico-stratégiques assez américaines c'est vrai mais universalisables bon bien entendu la valorisation de la résistance des rebelles face à un empire on peut dire que c'est à la fois constant dans beaucoup de mythes mais c'est quand même très américain puisque je rappelle que l'identité fondamentale des Etats-Unis est double elle est religieuse Thanksgiving parce que la vraie fête américaine c'est pas le 4 juillet c'est le Thanksgiving et d'autre part elle est démocratique car nous avons authentiquement affaire à une grande aventure démocratique que celle des Etats-Unis sinon on n'y comprend jamais rien et c'est la révolte en effet de rebelles contre alors est-ce que c'était un empire donc contre l'empire colonial britannique ne l'oublions quand même pas donc c'est pas seulement dans Star Wars qu'on le voit on le voit dans la quantité de production culturelle américaine mais enfin ça me paraît important et ça vous permet de comprendre d'ailleurs aussi pourquoi vous avez des chevaliers du Jedi qui vous parlent d'axe du mal aujourd'hui mais qui se trouvent à la Maison Blanche bien entendu à ce propos d'ailleurs puisque je parlais d'incorporation c'est peut-être Alain Musset qui vous en parlera mais je rappelle que je m'approche de la fin je vous rappelle ou je vous apprends que lors d'un recensement récent en Angleterre et au pays de Galles vous avez plusieurs centaines de milliers d'Anglais et de Gallois consultés sur leur religion qui ont répondu chevalier du Jedi voilà alors évidemment ils répondent chevalier du Jedi au second degré s'ils répondent témoins de Jéhovah c'est tout à fait au premier degré c'est pas pour se moquer des témoins de Jéhovah c'est qu'ils sont témoins de Jéhovah s'ils répondent chevalier du Jedi ça n'a pas le même sens que de dire je suis témoin de Jéhovah il n'empêche qu'il y a quand même eu plusieurs centaines de milliers de personnes qui ont écrit ce mot celui du Jedi bref une politique certes américaine mais en pleine expansion à l'échelle galactique ça va de soi en tous les cas planétaire dans un premier temps et puis quelque chose c'est peut-être là qu'il y a le plus de subtilité quelque chose dans cet univers positif qui appartient à la fois à l'Occident et à l'Orient parce que en m'entendant parler des Etats-Unis vous avez peut-être fait l'objection mais les Jedi ne sont pas si américains que ça alors c'est vrai que les Jedi cette élite emprunte à un univers aristocratique Aristos les meilleurs qui est à la fois occidental et oriental en tous les cas mêlé il suffirait de revoir de plus près la manière dont sont représentés ces moines soldats pour voir que ça emprunte au Moyen-Âge occidental moine-moine bénédictin moine-soldat templier ordre de Malte chevalier de Jérusalem tout ce que vous voulez hospitalier et puis par ailleurs bien entendu moine-bouddhiste en particulier mais pas seulement zen et ou samouraï donc il y a un mix intéressant entre l'Occident et l'Orient et ça ça me paraît très significatif de ce que on a affaire à un mythe moderne à un mythe fin de siècle qui ne peut pas faire comme si il n'y avait que dans les mythologies occidentales qu'il fallait puiser et sur ce plan là l'apport de Lucas et de la Californie et de ce qui n'a même pas besoin d'être New Age me paraît clair en trois mots avant de vous laisser si peu que ce soit la parole et je répète j'espère que je pourrai répondre à vos questions plutôt engager la discussion parce que ma perspective n'est pas érudite je récapitule le récit multiple de Star Wars témoigne d'abord incontestablement d'une prise du pouvoir par l'artiste c'est à dire que des personnages auto-identifiés comme artistes mais pas simplement Lucas je répète les musiciens les décorateurs les fabricants de costumes etc sont au coeur de la fabrication de ce que moi effectivement j'appellerais quand même des formes modernes de mythes et rencontrent une demande sociale en tous les cas la formate et la formule puisqu'il y a adhésion incorporation et inscription comme chevalier du Jedi deuxième constat cette offre de fiction révèle en effet un désir collectif et un désir qu'on pourrait qualifier de désir de mythe oui nous avions besoin d'un mythe et nous sommes très contents monsieur Lucas que vous nous ayez donné et on en redemande c'est à prendre tout à fait au sérieux la société a décidé du succès d'une certaine façon et on peut se demander c'est là que je me permets quand même de faire une petite considération en caractère gender dans quelle mesure ce ne serait pas quand même la limite de la démonstration pour l'avenir c'est que ça reste peut-être que c'est en ça que bien que ce soit justement c'est c'est a long time ago tout ceci se passe en 1977 long time ago il me semble que l'une des caractéristiques de la mythologie Star Wars c'est son côté quand même assez viril donc on est dans la sous-catégorie mais qui est très fréquente dans les mythes où le rôle de la femme est dévalorisé je me permettrais de le dire c'est un jugement de valeur mais ça me paraît clair on est dans une perspective où sans doute d'abord pour respecter les schémas de la science-fiction de Space Opera Eric Fantasy classique la femme est vraiment cette sorte d'adjuvant elle va c'est la demoiselle en détresse ou presque qu'un preux chevalier va secourir donc c'est évidemment un rôle assez passif bon ça se voit évidemment dans le rôle qui est conféré à Leia même si on peut dire mais il y a un épisode dans le retour du Jedi sauf erreur où elle est assez active elle est même déguisée en chasseur de primes donc on pourrait se dire le retour du Jedi c'est un peu un reflet au second degré d'un rôle de la femme qui est en train de bouger il ne reste pas moins que le premier cycle sauf si vous me détrompez me paraît retrouver des schémas assez classiques dans les rapports de force masculin-féminin tel qu'il pouvait être véhiculé non seulement par une narration classique mais aussi par une mythologie classique donc la société a fait le succès et s'y est retrouvée avec cette nuance que alors c'est une question que je poserai presque à la salle puisqu'il y a dans la salle pas mal de femmes est-ce que elles 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 sont gênées par ce qui me paraît être quand même le virilisme ambiant de Star Wars ou est-ce que d'une certaine façon c'est pas leur problème et que bien qu'on soit devant un univers qui me paraît être assez masculin je n'irai peut-être pas jusqu'à dire macho comme je l'ai dit tout à l'heure et bien c'est pas c'est pas central il me semble que parfois dans certains débats ce genre de question est centrale donc j'aimerais bien qu'on y revienne troisième ensemble de remarques presque pour terminer Star Wars nous dit donc beaucoup sur les grands enjeux du 20ème 21ème siècle après les grands cycles de Trente Glorieuses et de la Croissance nous dit beaucoup de choses sur le couple science-technique associé par exemple à l'urbanisation dévoratrice nous dit beaucoup de choses parce que il y aurait beaucoup de choses à dire mais je pense qu'Alain Musset en parlera sur le fait que quand vous n'êtes plus dans les perspectives de grandes villes mégalopoles c'est à dire il n'y a pas de Coruscant mais principalement Coruscant vous êtes dans des univers un peu déglingues un peu hostiles c'est à dire qu'on n'a pas l'impression qu'il y ait la campagne la campagne humanisée dans tout ça vous êtes dans la mégalopole ou dans les marécages hostiles enfin je vais vite mais c'est un peu ça ça nous dit beaucoup de choses sur la politique comme morale d'ailleurs peut-être que la politique n'est que de la morale la morale collective et puis la morale individuelle à supposer que ça existe la morale individuelle par rapport à la morale collective et donc en trois mots pour conclure on verra bien sûr la suite à donner à tout ça quand ça passera effectivement au stade de la télévision et puis d'autres cycles mais d'ores et déjà il me semble qu'on a affaire en effet à une forme de mythe mais faussement naïve puisqu'artiste donc c'est du mythe mais faussement naïf qui n'a pas l'ingénuité supposée du mythe classique mais qui à mon avis a toujours été supposé donc un mythe faussement ingénue faussement naïf un mythe faussement populaire en ce sens que bien entendu il y a une stratégie d'artiste voire d'industrie derrière donc la popularité ne signifie pas que ce soit populaire et enfin un mythe faussement optimiste puisque bien entendu plus le temps passe plus tout ça tourne assez mal plus le mal est en fait un bien qui a mal tourné plus le bien est menacé par un retour du mal et ça me paraît en d'autres termes assez représentatif de notre époque de la situation présente de notre esprit je crois que c'était dans le questionnaire de Proust qu'il y avait une question état présent de votre esprit bon vous répondez ce que vous voulez je dirais morose au minimum morose quand on voit Star Wars et Star Wars dans son déploiement pas le premier Star Wars mais l'ensemble du cycle des six films et des autres épisodes donc un mythe faussement classique un mythe de notre temps et je crois que sur ce plan là c'est incontestablement une réussite applaudissements Merci.